bonsoir j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'ai envie de faire ce direct parce qu'en fait comme vous le savez tous j'ai aménagé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs je n'ai pas encore fini ma chambre n'est pas encore n'est pas encore taquée donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait voilà je ne vais pas vous montrer vraiment tout mais là je suis en train de faire coucou chanel coucou christian coucou karine coucou evrad coucou à carl coucou alain ou mes rubillons fidèles vous êtes de plus en plus nombreux et du coup à chaque fois il faut reciter tout le monde olga aussi comment tu vas ma chérie donc aujourd'hui je vais parler des mamans je vais parler des mamans parce qu'en fait je viens de m'installer et du coup je me suis rendu à quel point nos mamans en fait c'était des personnes nos mères nos pères enfin bref les personnes qui décident de nous prendre de nous élever et nous ne nous abandonne pas c'était des personnes très braves en fait c'est quand tu prends ton appartement quand tu vis en t'occupant maintenant de toi parce que vivre chez quelqu'un en fait où tu ne payes pas un loyer ou de temps en temps tu verses peut-être tu payes de temps en temps par exemple le courant ou tu payes peut-être à manger c'est pas pareil que quand tu vis chez toi c'est pas pareil c'est pas du tout pareil quand tu vis chez toi tu dois payer le loyer tu dois payer le courant tu dois payer le tu dois payer les charges et quand je parle des charges je n'inclus pas la taxe d'habitation tu dois payer comme on appelle ça l'assurance de l'appartement à ça j'étais pas au courant tu dois payer la taxe non la taxe d'habitation ça vient d'un après donc je n'ai pas encore ils vont m'envoyer ça plus tard c'est toujours à la fin de l'année tu dois payer tes impôts tu dois payer bah si tu as une voiture il faut que tu payes ton comment on appelle ça ton ton carburant bref il y a tellement de choses à payer et aujourd'hui en fait j'étais dans la voiture je me suis dit waouh nos mamans sont des rênes nos pères les personnes enfin je parlerai pas des pères désolé ça veut pas dire que je m'en fous des hommes là je parle au nom de ma mère parce qu'ils ont fait mes mamans parce que j'en ai eu trois et à chaque fois que j'ai vécu avec l'une d'entre elles mérite tout le respect du monde les mamans méritent tout le respect du monde parce que tu t'imagines avec tout ce que tu que tu as payé je vous ai cité une partie parce qu'il n'y a pas tout et dit toi qu'il ya des mamans qui sont célibataires des papas qui sont célibataires qui arrivent à s'occuper encore de leurs enfants je donne les mains quand je vois des enfants qui se lèvent le matin et qui disent à leur mère va te faire enculer va te faire foutre tu es mauvaise ou encore ceux qui traitent leur mère de son siège me dit qu'on voit ça en fait un oui tu peux pourquoi tu manges pas l'amour tu peux j'ai fait n'importe quoi on l'achetait ensemble bon bah il ya lori et en plus tu aimes bien la sauce d'accord quand je vois les gens qui je me discutais avec une fille un jour et j'entendais elle disait souvent oui mais ma mère c'est une sorcière ma mère veut me tuer j'ai rigolé elle me dit non tu ne crois pas la sorcellerie mais attend un peu c'est pour ça que tu penses que une maman ne peut pas tuer sa fille mais pour moi c'est tellement insensé tellement pour moi c'est tellement débile comme réflexion ta mère ne peut pas vouloir ta mort parce que si elle avait envie de te tuer quand elle t'a conçu dans son ventre tu as été pendant neuf mois où elle a sacrifié neuf mois de sa vie elle te tuait donc pour moi je n'arrive pas à concevoir il faut être débile il faut être stupide il faut être bête vous vous allez me dit ce que vous voulez il faut être ignorant et plein de stupidité pour penser que la personne qui t'a mis au monde veut ta mort ce n'est pas possible parce que la personne avait ce pouvoir de deux deux de te tuer quand tu étais un comprimé ça ne coûte pas beaucoup je sais pas il ya tellement de façons de d'avorter donc si ta mère n'a pas pu t'avorter quand tu étais dans son ventre pourquoi elle va te tuer une fois que tu es déjà grande mais c'est tellement débile comme réflexion parce que vous partez voir des marabouts des pasteurs des prêtres des imams j'en sais rien bref des gens que vous voyez ils vous mettent des idées débiles dans la tête et vous vous dites ah bah oui comme on m'a dit ça et ben parce que ma mère m'a oui elle est souvent comme ça ta mère peut avoir une colère contre toi parce que peut-être tu l'as offensé parce que peut-être elle s'est rendue compte qu'elle s est tellement sacrifiée pour toi et que toi tu es quelqu'un d'égoïste et que moi je pense que les mamans et non pas nos parents devraient être payés gars un parent doit avoir un salaire pour moi je pense que nos parents devraient être payés parce que quand tu penses que je vais prendre le cas de ceux qui viennent ici en france parce que la majorité des enfants quand ils arrivent ici en europe ils oublient très vite leur passé tu oublies là où tu étais là bas parce qu'il ya deux catégories d'enfants il ya des enfants qui de qu'ils sont nés ils sont nés riches ça veut dire qu'ils peuvent voyager tout le temps ça c'est leur chance maintenant je vais partir de ceux qui sont pauvres ta maman ton papa a souffert pour t'amener dans ce pays en venant c'était pour te donner une vie meilleure pour te donner pour te faire pour te donner une papa une éducation parce qu'on est docteur très bien en afrique elle te donne ce qu'on appelle je sais pas une chance une chance dans la vie pour que tu puisses aller à l'école pour que tu puisses vivre tonnerie un peu mieux pour que tu aies accès aux soins assez rapidement et je vois souvent des enfants et là où je m'attends à si un mois madame la maman m'attends de nous et on s'appelle n'y a qu'un ta mère de zaef elle a pris le train elle a pris le comment on appelle ça le l'avion déjà les neuf mois là j'ai eu la chance d'avoir trois mamans et je ne sais pas que je je remercie le ciel vous savez pas les gens quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux vous les voyez machin nanana quand je vois comment mes mamans se sont battues quand je vois comment ces femmes se sont battues pour moi dans la vie j'ai envie de travailler tellement dur et de leur payer un salaire par mois parce qu'elle mérite ce salaire elle le mérite elle le mérite souvent je fais comme ça je suis là et tout j'ai dit j'appelle l'une celle qui oblique j'ai dit écoute peu importe que même si c'est même si c'est une mangue que tu as envie de manger et que tu veux faire la caprice appelle moi je vais t'envoyer cet argent parce que tu mérite tu mérite parce que quand tu penses qu'elle a mis sa vie entre parenthèses pour toi pour te nourrir pour te donner à manger et elle avait des factures à payer mais je suis choquée dernièrement je disais à ma mère mais comment tu faisais je me rappelle on habitait à petit kébilly pas très loin là parce que j'ai toujours vécu à petit kébilly genre on est allé en france et tout orléans orléans roi directement au petit kébilly bref il y avait mon frère il y avait ma petite soeur il y avait moi ma mère se battait comme une lionne tu vois des cernes au niveau du visage je sens qu'elle ne dort pas tellement elle se bat contre la fille elle se bat pour que toi quand tu te lèves le matin tu es ton ticket métro tu puisses et je mange à la cantine sans l'aide d'un papa tu manges à la cantine la cantine c'est pas l'état qui paie ça c'est un luxe c'est pas l'état l'état va donner une somme d'argent pour qu'on te scolarise mais l'état ne te paye pas ta cantine surtout si ton parent travaille pour te donner de l'aide en paix mais pas totalement et elle avait comme ça trois enfants il faut qu'elle paie le loyer même si l'état est il ya quand même à sortir et c'est là où tu vois souvent toutes nos mamans là elle se battent comme ça après tu encore elles prennent le temps pour donner envoyer l'argent en afrique parce qu'il ya quelqu'un qui a appelé pour dit que en un cousin ou bien sa soeur qui dit oui j'ai mon petit mon fils qui est tombé malade envoie j'ai ma tante ta petite soeur je suis encore de j'ai envie de faire une formation tout ça non non mais mérite elle mérite un salaire par mois c'est un moment terminé ici en france est terminée ici en europe pas seulement en france même étant là bas en afrique elle se lève peu importe là où elle part peu importe elle se lève elle ramène un pain pour te nourrir elle te donne un poids ou toi tu te lèves le matin tu vas s'aimer à l'école elle mérite un salaire nos mamans nos parents nos pères bref j'accentue sur la maman parce que moi en fait je n'ai eu que ma maman ces gens-là mérite le salaire je vous en supplie respectons-les parce qu'aujourd'hui en fait on oublie on vient on l'apprend ma mère elle a fait un truc aujourd'hui qui m'a qui m'a un peu touché vous savez quand on est grand nos parents souvent ils ne veulent pas nous envoyer ou deux fois ils sont un peu mal à l'aise parce que bon je vis à deux pas de chez nos frères et ma mère elle m'appelle elle me dit je voulais même faire les tresses mais mais c'est pas grave tu vois en fait elle a du mal à me dire viens me coiffer ma vie ma fille parce que elle peut est sans doute bien que j'ai des choses à faire je me dis là ma mère si elle m'appelle pour me dire qu'elle elle aurait voulu se coiffer même si elle ne me demande pas de la coiffer elle veut elle veut elle aimerait dès qu'elle a fini de parler je dis ok je suis en train de faire des choses là je dois aussi finir de faire les perruques j'étais censé faire des colorations et tout ça je lui ai dit bah je te rappelle j'ai pris ma voiture j'ai démarré je n'avais pas encore mangé je suis arrivée chez elle j'ai sonné je suis entrée elle m'a dit ah non tu es venu j'ai dit tu n'étais pas j'ai dit ah maman tu m'as dit que tu as acheté qui a peut-être été donc forcément c'est en fait pour moi c'est quelque chose c'est elle est ma priorité mes mamans sont mes priorités et non mais doivent être nos priorités parce que ces personnes ces gens se sont sacrifiés pour nous une femme qui donne vie déjà est sacrifiée parce que elle enlève ses neuf mois j'ai souvent des personnes qui sont arrivées en europe grâce à leur tante certains ont été maltraités c'est vrai parce qu'il ya des temps des femmes qui vont en afrique récupère leurs enfants et qui par la suite maltraite ses enfants mais souvent j'aimerais dire à ces enfants là aussi qui ne voient que le mauvais côté de la chose qui sont là pour dire mais moi elle m'a fait ceci elle m'a fait cela tu ne peux pas fermer les yeux tu ne peux pas attendre ta majorité elle te fait c'est peut-être vrai mais elle a pris un billet d'avion pour t'amener ici pour te donner une chance à la vie une vie que tu n'en avais pas et que tu sais que si tu étais là où tu vivais tu n'allais pas avoir cette vie parce que souvent certains oublient se focalisent sur le négatif il reste là pour dire oui mais elle m'a amené ici j'avais une meuf d'hénieur manger j'étais choquée me dit oui elle parle pas avec la dame qui l'a amené dans ce pays il faut l'avoir il faut l'avoir maintenant je dis c'est moi qu'on voit qu'on t'a ramassé il faut voir même comment elle parle à ceux qui sont au blague elle est fait du blague wow ma copine la femme que tu es en train d'insulter qui t'a amené dans ce pays si elle ne t'avait pas récupérer et t'a donné cette chance tu serais aussi la fille du blague la fille comme elle dit souvent des bledards tu serais cette bledard de là aujourd'hui c'est vrai que souvent quand les gens nous font des choses on a tendance à se concentrer à se focaliser sur le négatif je parle souvent mes amis quand j'ai des problèmes avec une amie elle me dit mais moi franchement ils vont moi si j'ai des problèmes avec toi franchement moi je ne peux pas machin on arrête notre amitié je dis non que ça soit une relation amicale que ça soit une relation amoureuse que ça soit une relation familiale c'est comme un couple il peut y avoir des hauts et des bas la personne te fait quelque chose tant que ce n'est pas un meutre et que tu penses que tu peux pardonner pardonne tant que tu penses que tu as la force de pardonner et nous arrêtez de vous focaliser sur le négatif c'est très important moi j'ai eu des problèmes souvent avec certains de mes amis c'est eux qui décidaient de ne pas me parler il est très difficile de me voir prendre la décision de dire à quelqu'un que je ne te parle plus très difficile parce que je reste toujours bloqué sur les bienfaits que la personne m'a fait je me dis un jour j'ai été dans le besoin et cette personne m'a aidé cette personne j'ai dit il est très difficile je vous jure sur tout ce qui m'est cher de prendre la décision de dire je ne parle plus d'abord c'est une phrase qui est très difficile à sortir de ma bouche la majorité des personnes avec qui je ne parle pas dans la vie c'est eux qui ont décidé qu'ils ne me parlaient plus et du coup j'ai respecté leur choix mais parce que je préfère me focaliser je me dis un jour j'étais tombé malade un jour j'ai bu un jour je suis tombé malade autant pour moi parce que j'étais c'est comme si désolé excusez moi et cette personne m'a aidé cette personne m'a donné à moi et je me focalise sur ça et je préfère passer dessus je préfère passer au dessus autant au dessus ouais je préfère passer et c'est comme ça qu'il faut vivre avec nos parents c'est pas parce que ta mère a fait quelque chose elle t'a fait un petit truc tu je suis en train de j'ai dit en ce moment je suis dans mon appartement quand je vois tout ce que je paye j'ai pas d'enfant m'a fait ma tête faire ruc et ma mère faisait ça elle avait trois enfants je respecte en fait j'ai envie je sais pas j'ai envie d'avoir des millions et de l'avoir couché juste je viens je dis maman est ce que tu veux j'ai envie de en fait je ne veux pas qu'elle fasse quelque chose parce que je me dis waouh pendant même si ce n'est pas toute la vie même si c'était trois et que un moment elles se sont passées pendant un moment elle a fait ça et que moi je ne suis qu'à quelques mois je craque je ne dis pas que je craque je me dis enfin je m'en sors mais je me dis comment elle a pu payer tout ça et je me rappelle à l'époque quand ma mère ne me donnait pas l'argent de bus j'étais fâché j'ai tellement honte de moi j'ai tellement honte de moi que j'ai osé me fâcher parce que elle m'a dit je n'ai pas l'argent de bus aujourd'hui ma fille si tu peux seulement si tu peux essayer d'aller à l'école à pied l'école n'était pas loin le jour où je me suis fâché en copie elle m'a dit je veux que tu viens souvent manger à la maison parce que le trimestre c'est je ne pourrais pas te payer la cantine et je me suis fâchée nos mamans font tellement pour nous les gens nos mamans font tellement en fait on ne s'en rend même pas compte parce qu'on pense que c'est normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal il y en a qui abandonnent il y en a qui avortent alors respecter celles qui ont pris la force le courage de vous élever de vous amener ce qui ont pu vous donner une seconde chance une vie je remarque que de plus en plus dans nous dans la vie de tous les jours les gens viennent sur les réseaux sociaux pour faire des déclarations d'amour à leur mère pour essayer de montrer que oui non moi j'ai dit tant que ma grand-mère est encore vivante tant que ma deuxième maman aussi qu'au cameroun elle encore vivante même s'il faut que je passe fois je partirais au cameroun chaque année je me suis fixé ça comme objectif peu importe le prix du billet et en plus je pas toujours à une période où le billet d'avion coûte cher mais chaque année il est hors de question que je passe un an sans aller au cameroun pour voir ma famille c'est eux qui m'attirent là bas et pour moi c'est en fait c'est à dire que je ne vais pas en décembre parce qu'en décembre c'est que les gens font la fête c'est pour aller et quand moi je vais au cameroun les histoires de boîtes de nuit les bars ça ne m'intéresse pas je profite de ma famille et j'ai été dernièrement j'ai profité de ma grand-mère je suis rentrée j'étais pleine j'étais pleine j'ai profité de mon autre maman j'étais pleine j'étais agrévié avec elle j'ai amené on était ondes personnes j'étais contente je les voyais elles étaient là j'étais pleine en fait c'est mieux même une chaussure louboutin ne peut pas me faire sourire par rapport à leur sourire en fait par rapport même un sac même je dis souvent aux amis je dis souvent mes amis que les gens pensent que peut-être pour me faire un cadeau il faut quelque chose je dis non tu me mets des personnes que j'aime autour de moi pour moi ça me suffit c'est le plus beau cadeau que tu me fais c'est à dire que je sais pas pour moi c'est c'est là aller voir vos mains dites leur merci dites leur je vous juge dites leur même temps que vous êtes encore si tu es un jeune de 15 ans de 16 ans de 17 ans de 18 ans tu es là tu te dis oui ma mère elle me casse les couilles vas-y elle est venue là entrer dans ma chambre elle n'a pas cogné ta chambre c'est elle qui paye c'est elle qui paye c'est elle qui paye elle ne paye pas que cette putain de chambre elle paye tout l'appartement elle paye ton eau ton frigo qui n'est pas vide c'est elle et j'allais oublier quelque chose parce qu'elle paye souvent tout ça elle paye toutes ses factures parce que là j'ai compté j'ai compté le loyer j'ai compté l'électricité j'ai compté les charges j'ai compté l'assurance maison j'ai compté l'assurance voiture il ya l'assurance voiture et tu as à paye tous ces choses à paye 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 et elle finit de payer ça et tes petits tes petits besoins personnels tu as vu une chaussure adidas chez coopers chez chez coopers ou bien chez je ne sais pas moi tu as vu une chaussure à zara tu viens la voir tu dis maman j'ai vu un pantalon à zara qui a 40 euros elle prend encore l'argent elle donne tu as ton anniversaire elle donne encore l'argent les gens qui ne respectent pas vous leur maman je ne sais pas ce quoi vous comptez je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas nos mères méritent un salaire par mois un salaire comme ça tu en fait une fois que tu as ta vie même un petit 50 euros tu donnes même si c'est vent j'ai dit à des moments en fait je suis même arrivé à un truc de maturité quand ma mère et moi on se prend même quand on se prend la tête et tout dès qu'on se qu'on termine de se prendre la tête c'est c'est moi qui doit faire le premier pas ah non non tu dois pas attendre que ta mère vient faire le premier pas non c'est pas ta rivale c'est ta maman tu dois faire le premier pas c'est ta mère elle vient d'être insultée tu fais le premier pas c'est comme ça c'est comme ça à l'époque quand j'étais encore plus jeune en fait j'arrive à vous conseiller aujourd'hui j'arrive à vous dire ça aujourd'hui parce que quand j'étais encore plus jeune j'étais une petite rebelle mais je n'avais pas des conseils aussi ou deux fois j'avais des conseils mais je ne voyais pas l'importance c'est aujourd'hui en prenant il a fallu il n'a même pas fallu que je prends mon appartement j'avais réalisé ça étant chez elle je me rappelle on habitait de l'autre côté de la maison j'ai dit à ma mère que dans ma tête j'ai dit je ne veux plus que ma mère s'occupe de moi je veux payer moi même mes petits trucs c'est un de mes voyages mes petits loisirs je vais commencer à les payer et j'ai commencé à coiffer les gens je coiffe là-bas on me donne 10 euros je garde telle tata veut que j'aille garder l'enfant je garde nos mamans ont des fardeaux soulagez leur fardeau s'il vous plaît je vous en supplie je vous en supplie soulagez leur fardeau c'est lourd c'est lourd leur fardeau et surtout celles qui ont eu le courage de quitter un pays pour venir en aventure et qui se battent jour et nuit soulagez leur fardeau je vous en supplie mes frères je vous en supplie vous ces enfants qui sont issus de l'immigration qui oubliez là où vous venez soulager le fardeau de nos mamans soulageons leur fardeau parce qu'elles ont un putain de fardeau on s'en rend pas compte deux fois tu vois ta mère en fait elle est tellement belle elle est jeune mais elle commence à vieillir elle ne vieillit pas parce qu'elle est vieille et vieillie parce qu'elle est couvert par les problèmes ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal et tu sais la seule chose qu'elle nous demande en retour ce n'est pas forcément beaucoup elles veulent juste qu'on réussisse elles veulent nous voir j'arrive elles veulent nous voir réussir elles veulent nous voir heureuse heureux et la seule chose aussi qu'elle nous demande c'est juste l'amour on est ce moins que les mamans africaines ne sont pas attentionnés elles nous sommes non c'est faux c'est très faux c'est faux je vous juge que c'est faux elles ont besoin elles ont vraiment besoin fais les fais 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 un jour comme ça tu rentres du travail ou de l'école achète une petite fleur à ta mère ou bien tu rentres du travail ou de l'école dis à ta mère que maman comment a été ta journée même si elle te répond froidement assiste continue demande lui si tu peux venir mettre son vernis si tu peux venir couper ses ongles même si c'est repugnant c'est ta mère c'est ta mère c'est ta mère moi je n'ai rien mérité pour qu'elle me donne tout ça je suis juste devenue sur terre et elles m'ont donné elles m'ont donné l'éducation elles m'ont donné une vie elles méritent tellement là j'ai envie d'être forte là j'ai envie d'avoir tellement d'argent pour que aucune d'entre elles ne travaille aucune d'entre elles ne souffre j'ai envie de j'ai envie de les aider toutes souvent même quand j'envoie un peu de soin à ma grand-mère qui me dit que Dieu te bénisse mais non Dieu ne doit pas me bénir c'est normal tu as tellement fait tu as tellement battu elle ne reclame même pas un salaire elle ne nous reclame pas de salaire elles n'ont jamais dit une fois que tu travailles tu me rembourses une maman n'a jamais dit ça elles n'ont jamais dit ça en fait on on ne s'en rend pas compte en fait on ne s'en rend pas compte de ce que ces gens là font on ne s'en rend pas compte on pense que c'est normal parce qu'on est des petits ingrats on est mauvais on est des sorcières des sorciers on ne s'en rend pas compte on ne s'en rend pas compte que nos mamans tout ce qu'elles font pour nous on ne s'en rend pas compte on pense que c'est normal on pense que ce n'est pas normal ce n'est pas normal vous savez j'ai une tante au Cameroun elle me suit même en ce moment elle est sur ses directs elle m'a donné une grosse leçon de la vie dernièrement je parlais avec une personne et la personne m'a dit il faut imaginer un jour tu fais un enfant et cet enfant est chrysomique tu fais comment ? j'ai dit mais je garde je lui donne l'amour qu'il faut et cette tante en fait je me rappelle quand j'étais petite on vivait dans le même quartier elle a eu un enfant qui était handicapé je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas révéler son identité mais je sais qu'elle me regarde en ce moment sa fille ne marchait pas ou du moins elle a eu des difficultés à marcher si c'était une autre femme elle aurait pu déjà accuser les sorciers elle aurait pu accuser les sorciers elle dit que c'est des sorciers qui ont rendu son enfant comme ça mais j'ai vu cette mère se battre pour son enfant je l'ai vu je me suis dit waouh elle lui achetait des trucs je me suis dit non il y a même des centres pour les enfants par exemple les enfants qui naissent handicapés au Cameroun et tout ça elle lui achetait des trucs comme ça là pour que sa fille arrive à se regresser pour que je ne sais pas comment on appelle ça elle lui achetait ça sa fille était toujours au petit soin elle appelait ma princesse, mon bébé en fait j'étais en mode je me suis dit waouh c'était tellement touchant ça m'appelle il y a quelques mois je suis venue sur les réseaux sociaux et je vois elle a posté les photos de sa fille et sa fille n'avait plus ses protèges là sur les pieds elle dansait comme ça je suis allée la voir j'ai dit c'est elle sur la photo sur la vidéo qui danse elle me dit c'est elle j'ai dit c'est vraiment ta fille quand j'étais petite là que j'avais vu et qui était bébé elle ne marchait pas elle me dit c'est elle j'ai dit waouh elle aurait pu s'arrêter sur les idées reçues ou dire son enfant on l'a gâté à la sorcellerie il y a des enfants qui naient comme ça ça arrive ça arrive ça arrive des enfants qui sont chrysomiques ça arrive des enfants qui naient handicapés ça arrive des enfants qui naient aveugles ça arrive des enfants qui naissent autant pour moi qui naissent parce que j'ai dit des enfants qui naissent autant pour moi les enfants qui naissent comment on appelle ça sous muet ça arrive et le devoir de la mère en fait c'est de s'en occuper et j'ai vu cette mère s'occuper de sa fille lui donner l'amour vous savez quand on fait face à certains enfants qui traversent certains obstacles dans la vie ils ne vous demandent pas beaucoup ils vous demandent juste l'amour ils vous demandent juste l'attention c'est tout et si vous donnez ça à vos enfants ces enfants là vont guérir et quand j'ai vu cette petite danser comme ça là sur la vidéo je me suis dit waouh tata tu as réussi tu as réussi et on n'a même pas besoin qu'elle le dise ça se voit ça se lit sur son visage que la petite elle est heureuse alors je sais que demain et j'espère que cette petite demain elle pourra s'asseoir comme ça et dire merci maman tu as fait beaucoup non maman vous ne savez pas les sacrifices qu'elles font pour nous vous ne savez pas les sacrifices qu'elles font pour nous dès lors une femme déjà accepte de concevoir une grossesse c'est un sacrifice ce n'est pas une obligation parce que la personne n'est pas obligée de garder la grossesse non elle n'est pas obligée c'est pas obligé et les filles qui avontent beaucoup beaucoup on se connait entre nous on se connait on ne va pas se pointer du doigt on se connait il y en a desquels ça prenne première semaine donc dès lors où ta mère a accepté de te garder dans le ventre pendant 9 mois de sa vie où son ventre s'est déformé où son corps s'est déformé je dis peu importe ma chérie mon frère ma soeur peu importe elle mérite un salaire et si tu ne peux pas lui donner de l'argent si tu n'as pas assez donne-lui au moins le respect et l'amour c'est tout ce qu'elle demande c'est tout en fait c'est c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit en fait c'est gratuit c'est vraiment gratuit le respect est gratuit l'amour est gratuit toutes ces choses-là sont j'ai envie de parler de ça aujourd'hui parce que je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai en train d'aller quand je partais coiffer ma mère tout à l'heure elle ne m'a même pas demandé d'aller la coiffer en fait elle m'a dit ah j'ai mes cheveux ils sont comme ça et c'est là où j'ai regardé ma cousine j'ai dit Rachel car nos mères souffrent nos mères se battent pour nous je suis en train de je suis en train de réaliser c'est quoi c'est quoi en une charge moi-même je me suis imaginée que depuis que je suis chez moi je suis là il dit oh non c'est tout ma mère m'a même payé tout ça et je osais lui faire des remarques parce qu'elle ne m'a pas acheté le dernier portable qui est sorti je osais lui faire des remarques parce que je n'ai pas eu le dernier sac parce que ma copine est là je osais lui faire des remarques je osais bouder ma mère parce que non dites-leur je t'aime faites-leur en câlin si vous pouvez donnez-leur de l'amour parce qu'elles en ont besoin si tu es cet enfant comme moi et qu'à un moment tu t'es rebellé contre ta mère quand les gens disent souvent ma mère m'a renvoyé je vois souvent des story times sur les réseaux sociaux ma mère m'a renvoyé en Afrique ta mère ne doit pas arriver au point où elle te renvoie en Afrique non ta mère ne doit pas arriver au point où elle te renvoie en Afrique elle ne doit pas parce qu'elle t'a amené dans ce pays c'est pas pour te renvoyer donc dites-leur je t'aime ta mère ne doit pas te renvoyer la personne qui t'a amené pour te donner ou ta tante peu importe ne doit pas arriver au point où elle te dit retourne en Afrique parce que tu me casses les pieds ça veut dire que tu es un problème ça veut dire que tu es mauvaise ou tu es mauvais ta mère ne doit pas arriver à ce point où elle te renvoie en Afrique parce que tu fais tellement des bêtises parce que nous les enfants issus de l'immigration on oublie très vite je sais pas c'est comme si même on oublie trop vite là où on vient on oublie très vite on oublie en fait une fois qu'on est ici je sais pas c'est parce qu'on est influencé ou c'est le froid qui congèle souvent nos cerveaux on oublie on est là on veut faire comme les autres on veut faire comme les autres on nique les mères on se la raconte on fait des teugres comme on dit on oublie la valeur de ces gens là on n'oublie que cette femme elle a campé devant les ambassades pour avoir ton passeport pour que tu aies ton visa pour que tu viennes là on oublie ça elle ne doit pas arriver au point où elle te dit je vais te renvoyer non on oublie ça on se dit c'est normal moi je demanderai toujours pardon et je continuerai à demander pardon dernièrement je parlais avec mon autre maman au Cameroun elle a osé s'excuser parce qu'un jour elle m'a dit une parole blessante elle m'a dit une parole blessante je vous dirai pas laquelle parce que c'est entre nous elle a osé s'excuser j'ai dit non ne t'excuses pas j'ai été l'enfant mauvaise c'est moi qui ai dit des choses c'est moi qui en fait j'étais poussée à dire cette parole je n'avais qu'à être bien c'est parce que j'ai été mauvaise que cette parole donc ce n'est pas à toi de t'excuser c'est à moi de m'excuser et tant que vos mamans sont tant que vos parents sont vivants autant pour moi faites l'effort d'accueillir leur bénédiction faites un minimum d'effort d'entendre cette phrase de la bouche je te bénis mon enfant faites l'effort donnez-leur de l'amour je n'ai pas dit l'argent je n'ai pas dit l'argent parce que on peut donner l'argent on peut donner l'amour mais l'amour dépassera toujours l'argent donc faites l'effort avant que ta maman meure d'entendre cette phrase ou bien avant que ton papa meure d'entendre cette phrase je te bénis mon enfant c'est parce que cette phrase je vous jure qu'elle vous permet en fait elle donne la vie cette phrase elle donne la vie elle donne la vie ça fait 12 ans j'ai fait 12 ans en Europe dernièrement et ma mère dernièrement elle m'a béni elle m'a béni devant mes deux autres mamans au Cameroun et j'étais tellement contente et depuis ce jour j'arrive à affronter la vie j'arrive à affronter souvent j'ai dit même je peux mourir je peux mourir peu importe même si je suis jeune parce que j'ai entendu cette phrase la phrase de je te bénis et faites l'effort j'ai été très longue de toutes les façons elle mérite tellement elle mérite tellement deux heures c'est hommage à toutes les mamans ce n'est pas la fête des mères ce n'est pas l'anniversaire de ma maman aujourd'hui ce n'est pas l'anniversaire de mes deux mamans autres qui sont en Afrique non c'est pas leur anniversaire c'est pas leur anniversaire c'est la prise de conscience c'est la maturité je me suis levée ce matin je me suis dit waouh elles ont fait tout ça chacune d'elles à chacune d'elles à un moment de ma vie même mes tantes en fait même mes tantes même mes tantes même mes tantes là où chez qui j'ai vécu pendant un an pendant une semaine pendant celle-là qui a qui s'est levée le matin allait travailler est venue m'a laissé 50 francs au chevet du lit comme agent de béat elle n'était pas obligée elle avait ses enfants elle avait sa vie merci à la fête j'ai dormi chez elle peu importe ce qu'elle m'a fait si elle m'a tapé même elle ne m'a pas donné un outil une fois c'est pas grave je m'en fous je m'en fous je ne l'en veux pas je ne l'en veux pas elle n'était pas obligée mais le cas le petit peu de temps qu'elle a fait même si elle m'a donné à manger deux fois et que j'ai dormi deux fois sous son toit elle mérite mon respect elle mérite j'ai dit bien elle mérite même si elle m'a tapé c'est pas grave même si elle a fait qu'elle a donné à manger à son enfant elle ne m'a pas donné à manger ou bien moi elle m'a donné le reste elle a donné c'est pas grave elle n'a pas dormi dans la rue elle est dormi chez elle elle mérite mon respect elle mérite elle mérite cette tante là qui n'était pas obligée parce que tu ne lui payes pas tu ne lui donnes pas de l'argent par mois tu ne lui as pas versé un salaire non c'est pas obligé c'est pas écrit quelque part que ta mère non non ta tante est obligée de s'occuper de toi non c'est pas écrit quelque part donc non elle t'as fait oui oui elle a fait mais voilà on mérite à héberger donc tu prends le bon côté de la chose et puis tu oublies ben oui c'est tout attends pourquoi toujours garder le négatif non je suis désolée moi on m'a tapé là où je souhaitais en enfant téture on m'a bien chicoté mes tantes je peux compter celles qui ne m'ont pas tapé on m'a tapé on m'a coigné comme ça sous la tête on m'a appelé ça chez nous comme ça et comme j'ai toujours été ma bouche comme ça vous avez vu comme j'avais fait la vidéo de dernière fois au Cameroun moi c'est comme ça que j'ai toujours été je balance mes choses comme ça dès que ça sort dans ma tête balance c'est pas que je filtre au passé que je me dis quand il y a deux fois je vais dire un truc j'ai dit je sais que je me dis c'est une vérité à cœur la personne n'a qu'à prendre et j'ai toujours été comme ça j'ai dit les choses j'ai dit les choses et c'est comme ça qu'on m'a fouetté mais j'ai envie de faire pas rigueur c'est pas grave ils m'ont fouetté c'est pas grave c'est pas grave ils m'ont hébergé hébergé quelqu'un ce n'est pas ce n'est pas facile ils m'ont donné un toit peu importe même si c'était pendant une nuit deux nuits trois nuits c'est hébergé ils auraient pu me laisser les enfants qui sont dans la rue ils auraient pu mais bon ils m'ont donné un toit donc je mérite mon je mérite mon respect et je mérite leur respect et je mérite leur attention j'ai souvent des cousines qui m'ont souvent dit oui mais moi je vivais chez ma tante ne faites pas attention à mon papier plan je veux le changer il est trop laid il n'est pas encore changé j'ai changé en côté en côté là-bas j'ai changé mais je n'ai pas encore changé là-bas donc ne faites pas attention je préfère l'avant ils devaient même faire le direct ici comme ça et ma couette aussi c'est pareil à la base je voulais une couette blanche un peu comme au lit qui est tout blanc mais c'est ma mère qui m'a offert cette couette donc je suis attachée en fait à la couette tu vois il y a du mal à me séparer de cette couette elle n'est pas fameuse au niveau de la couleur tu vois au niveau du style parce que j'aurais voulu un truc un peu girly tu vois mais c'est la couette de ma mère on est à garde je m'attache en fait plus le temps passe plus je m'attache à tout ce que ma mère me donne plus je plus je savoue toutes les petites choses qu'elle me donne parce qu'elle ne m'en donne même plus tellement elle me fait des petits cadeaux je sais pour moi ça devient des trucs ça devient extraordinaire ça devient limite elle me paye une glace je suis contente je saute je dis merci maman limite j'ai envie de lécher ses pieds je m'attache à tout maintenant quand j'habite seule mon amie tu t'attaches à tout tu aimes tout ce que ta mère te donne tu aimes tout et cette couette je suis attachée elle est laide maman la couette ce n'est pas jolie mais je l'aime je l'aime la couette dormir avec on m'attache avec moi c'est très chaud dans la couette c'est mon amie elle n'est pas jolie c'est pas stylé je voulais une couette blanche je voulais que tout soit blanc chez moi mais la couette c'est gare c'est ma mère qui m'en fait ça regarde dedans avec parce que plus le temps passe plus je l'aime plus le temps passe plus je me rends compte en fait la chance que nous avons nous que nos mamans n'ont pas abandonné nous que nos mamans nos parents enfin désolée si je fais pas au truc des peurs parce que moi j'ai peur mon père mon père mon père elle fuit elle fuit elle est partie je me croyais qu'elle allait sortir je l'aide je ne sais pas elle fuit donc je ne peux pas trop discuter sur l'autre je me concentre sur mes mamans non après même Dieu n'est pas fou quand mon père fuit non mais j'ai eu trois mains c'est beaucoup on ne peut pas voir partout partout j'ai eu trois mains ma grand-mère ma tante et puis ma mère même qui m'a accouchée c'est beaucoup c'est trois parents et j'ai pris donc je terminerai ce direct à vous dire je t'aime à vos moments excusez-moi si à un moment donné j'ai coulé les larmes c'est pas les larmes de la Christesse c'est les larmes de joie c'est les larmes de la reconnaissance les larmes de c'est les larmes de la reconnaissance quand tu t'es dit waouh merci et tous les moments qui vont me regarder ce soir je ne suis pas encore maman et j'espère que j'aurai la chance de l'être un jour et à vous je vous dis merci merci d'avoir donné vie merci d'avoir d'avoir été là pour vos enfants merci d'avoir eu ce courage que d'autres n'ont pas eu merci d'être vous merci pour tout merci à toutes les mamans merci beaucoup merci tu n'es pas ma mère mais je t'aime je t'aime mais t'es pas ma maman mais je t'aime voilà et ma mère bien sûr et mes mamans je les aime tellement mais comme ça énormément maman quand les factures te fouettent c'est là où tu sais qu'à quel point t'as ma importante dans la vie maintenant je veux seulement que maman habite ici pour que j'aille faire les courses chez elle bon au passage je n'ai pas mis de make-up regardez comment je chine en ce moment je vous fais un petit débrief de mes produits que j'utilise alors pour toutes les personnes qui vivent en France peut-être en Europe ou bien même qui vivent en Blades vous savez que l'eau il y a le calcaire dedans il y a les produits bizarres c'est vrai que quand on boit c'est bizarre donc si tu peux boire l'eau minérale n'hésite pas si tu n'es pas à ton riche c'est pas grave si tu es pauvre il y a aussi pour les pauvres parce que je donne plus de conseils même pour mes camarades pauvres parce que moi je suis pauvre donc quand tu finis de laver ton visage là non avec l'eau du robinet tu prends l'eau qu'on achète dans la pharmacie l'eau pas le démaquillant l'eau pour laver le visage tu utilises ça c'est beaucoup plus c'est mieux quoi évitez de vous faire toucher le visage c'est ma copine qui m'avait d'abord dit ça vous savez les gens viennent ils touchent le visage comme ça ils mettent la main sur votre visage évitez parce que les mains que vous voyez là il y a plein de microbes quelqu'un qui fait pipi il ne lave pas ses mains même s'il lave s'il n'a pas lavé les mains mais c'est l'eau c'est l'eau micellaire merci chérie j'ai utilisé ça de l'eau micellaire merci 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 pour vous parce que j'ai oublié le nom donc utilisez ça pour nettoyer votre visage ça vous épargne les boutons et même quand vous avez les boutons une fois que vous avez fini de laver votre visage avec l'eau du robinet renettoyez votre visage avec de l'eau micellaire vraiment je suis hyper satisfaite je ne pouvais en fait depuis un moment j'étais en mode je ne peux pas sortir non mais comme genre comme si en fait j'étais déjà vous savez les filles je pense aussi que c'est parce qu'elle était même un poussée un peu bête mais bon c'est pas grave donc depuis là j'ai dit que là pas de fond de teint pas de fond de teint et depuis un moment je ne touche dès qu'elle finit sa main issue comme ça elle lave et les gens arrêtent de toucher vos joues avec les mains sales donc si vous avez des boutons même quand un dermatologue vous donne des conseils et tout ça essayez de renettoyer votre visage une fois que vous l'avez l'eau du robinet n'est pas pure en fait l'eau là n'est pas pure j'ai fait le constat récemment l'eau là n'est pas pure donc renettoyez-vous le visage et même si vous n'avez pas trop d'argent achetez l'eau comment on appelle ça l'eau de l'eau minérale vous nettoyez votre visage avec c'est mieux non ma chérie l'iPhone là ne donne même plus je ne vous ai même pas dit mon iPhone est à caler pète pète iPhone X si on peut d'abord insulter l'iPhone avant même que je parle avant que je parte c'est de pète pète le téléphone là franchement sans craindre m'énerver parce qu'au départ je croyais que le téléphone c'est à l'effet que je l'appelle il vient je veux me déplacer il se déplace il vient me chercher bref il y a plein de choses déjà là depuis un moment j'appelle on m'entend les gens m'appellent ils tombent sur le répondeur elle appelle l'argent qu'ils prennent aux gens un jour je vais arriver là-bas nue ils vont rembourser mon argent parce que mon argent que j'ai dépensé parce que l'argent du pauvre ça fait mal d'être moins ou pas riche donc elle dépense sur un téléphone comme ça pour moi c'est un investissement c'est le prix du terrain j'ai pris mon argent j'ai mis dedans donc quand il commence à me faire les burgers qu'il me fait il a même des a cassé au téléphone que vous voyez bref quand elle continue à rembourser mon argent il y en a qui sont venus souffrir sur terre je suis venue souffrir pour eux je veux travailler je veux toujours les payer je suis esclave j'assume je suis esclave d'Apple bref c'est pas grave c'est des pètes-pètes c'est n'importe quoi mais je suis toujours dedans c'est comme ça c'est comme l'amour de quelqu'un qui te tape tous les jours mais tu continues à l'aimer moi je suis à Apple ils mangent mon argent mais là ils aiment toujours je veux faire comment c'est la vie bref je vous fais plein de bisous Samsung n'est pas mieux c'est aussi les voleurs je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bisous à Carl bisous à Evrad bisous à Karine bisous à Olga bisous à Alain bisous à Christian c'est de plus en plus nombreux bisous à ma tata Frédéric bisous à Penny et bisous à tous ceux qui ont regardé à Fatima à tous ceux qui ont regardé à Rose à tous ceux qui ont regardé ce direct et merci d'être de plus en plus nombreux sur ma page et de suivre mes actualités ma folie mes coups de gueule mes coups de mes pleurs et tout ce qui va avec bref comme je vous ai dit c'est moi c'est mon comme ça qui est comme ça il n'y a pas le reste je suis entière c'est mon comme ça donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt bye-bye bye-bye